avec les accra mon gars les gros accra attention ici XTR avec accra mon gars ouais bah ouais c'est une bonne petite XT ça dis donc ouais je l'essaye un peu quand même tu vois ça fait j'ai quand même fait de la route pour venir la chercher elle marche bien nickel regarde dans les chemins avec ça là on va fumer les chemins avec ça mon gars on va retourner la caillasse moi je te le dis regarde tu vois l'ignacra titane nickel et voilà mon nouvel engin gros j'avais envie de découvrir autre chose que de rouler avec une vraie enduro dans les chemins j'avais envie de savoir ce que ça faisait que de rouler avec un gros truc tu vois donc là bah je vais la tester pour la première fois et je voulais la laisser telle que je l'ai acheté mais sinon voilà j'aime bien y'a moyen de mettre un peu de rythme et tout c'est sympa ouais non mais là c'est moi tu vois pilotage faut piloter aussi au des dents et là tout par là gros pératé c'est moi j'ai trop envie de savoir ça monte des trucs et tout quoi bah ouais je suis à l'aise mais tellement à l'aise pour moi ça si ça monte pas le machin mais tranquille mon gars mais tellement tranquille un gars se démerde super bien on va tenter un petit truc alors quand ça se passe bah ça va c'est pas une sept centenarée mais ça fait le taf je lui ai enlevé 7 kg les rétros le top caisse les calpilles arrière inquiète il y aura les modifs et tout je vais l'améliorer cette moto bon je pense pas que je verrai une grosse différence tu vois nickel il ya des moments ça tient super bien pour certains trucs elle est géniale mais sinon c'est cool parce qu'elle grimpe elle grimpe nickel mon gars elle a aucun problème avec ça elle se débrouille vachement bien pour faire plein de trucs regarde regarde moi ça je l'ai transformé comme tu vois ligne 2 en 1 dominator 11 kg de gagné batterie 3 kg de gagné la beau moteur otr colle bien au moteur pour gagner de la garde au sol vu qu'il ya plus les deux lignes qui passe sous le moteur noeud arrière cette fois avec des gros crampons gros crampons suppression de la grosse bavette arrière et tout avec tout le bordel oui non mais je vais mettre des clignons une plaque et tout c'est jusque là c'était plus pratique pour t'y montrer si je laissais comme ça mais je vais le faire je vais le faire ça quand même un autre look le son je ne t'en parle même pas c'est juste criminel là mais j'ai pas reçu la chicane encore il les vente sans chicane moi je savais pas donc je suis très embêté parce que moi mon but c'est pas de faire beaucoup de bruit tu m'en fout de faire du bruit mais là c'est une horreur je te jure c'est trop c'est beaucoup trop même moi ça me non ça m'intéresse pas moi je voulais juste gagner du poids tu vois faire un bruit sympa pourquoi pas mais pas non plus que sa gueule comme ça je vais enfin pouvoir la tester elle est vachement allégé par rapport à avant et donc là je vais la tester comme ça pour la première fois en fait elle prend les bosses et tout il n'y a pas de problème le sabot moteur ne touche plus alors l'avant je trouve un peu instable au niveau suspension mais ça va en fait c'est vrai qu'on se rend pas compte en vidéo mais je te jure malheureusement ça se conduit sur le couple tu peux pas vraiment conduire en mode en mode tu y envoies comme un bargeau parce que je sais pas ça se conduit pas comme ça 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 sert à rien par exemple et ouais putain waouh qu'est-ce qu'elle est instable ouais nickel le petit saut hein je pense que c'est les suspensions là le problème mais sinon ça passe partout maintenant le seul problème vient vraiment des suspensions parce que sinon à faible allure elle passe partout et c'est à haute vitesse elle est trop enfin dès que je mets du rythme les suspensions sont très molles apparemment au niveau garde au sol il n'y a plus de problème ça c'est bien avec les calepieds mbl ça va beaucoup mieux que l'autre fois tu vois ça agrippe bien et tout c'est vraiment un plus quoi par rapport à l'autre fois quand je veux me mettre debout et contrôler la moto debout quoi parce que les calepieds d'origine là dessus des trucs en caoutchouc c'est nul alors que là je sens vraiment un meilleur contrôle quoi en mode couple c'est là qu'elle est le plus efficace cette moto c'est pas en montant dans les tours c'est vraiment en restant en bas dans la moto et c'est l'actu c'est là qu'elle fait les meilleurs trucs je trouve c'est moins impressionnant vidéo parce que tu fais pas gueuler le moteur ah ouais là je suis pas sur mes rsr là ça s'est pas passé comme avec la rsr vraiment les suspensions sont très mauvaises alors je me mets debout je me mets debout c'est pas le problème je sais pas j'ai peur j'y sens mal oh ça va ouais mais tu vois c'est l'appréhension mais en fait ça va ça se fait mais tu vois c'est pourtant c'est un truc tout bête ça fait n'importe quel endures avec ma rsr ça je te le montre je réfléchis même pas mais c'est que là j'ai une nouvelle moto qui à la base pèse quand même 180 kg même si je l'allégé qui a des suspensions pas ouf tout ça et que je connais pas je la découvre là et c'est quand même un trail c'est pas une enduro gros c'est quand même une xtr voilà alors là aujourd'hui que j'ai fait c'est que j'ai changé le pignon de sortie de boîte j'en ai mis un avec une dent en moins donc un pignon de 14 au lieu d'un pignon de 15 parce que je me disais à des endroits techniques et tout j'avais envie tu vois qu'il y ait plus de reprise en bas régime qui est moins le problème de pouvoir caler tout enfin voilà c'est pas pour gagner en vitesse ou en puissance elle a largement bien assez de puissance pour faire ce que je fais si ça se trouve j'ai tout faux si ça se trouve c'est pas ce qu'il fallait faire et peut-être que ce sera pourri justement c'est ce que je vais tester aujourd'hui pour le moment j'aurais envie de dire que c'est mieux qu'avant moi j'ai l'impression d'aller plus vite c'est plus nerveux ça on voit plus quoi dans du passage technique on va voir ce que ça donne ouais ok 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 ah c'est chiant ce point mort pour passer de première à deuxième un petit peu plus là ça manque un petit peu là le rapport est un peu trop court pour ici je peux pas mettre en 3 et en 2 c'est trop court comme toi tu vois ah ouais ah comme toi c'est pas pas forcément une science exacte c'est trop court